Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un livre dont il est beaucoup question. On en dit beaucoup de bien à juste titre. Certains avancent même qu'il est pressenti pour le Goncourt. Ce n'est pas de notre sort. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon de Jean-Paul Dubois. C'est un livre fort, émouvant, magnifique. Deux phrases. Joyeux Noël, arrête avec tes conneries. Voilà, ça illustre parfaitement le titre. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. La première phrase est dite par Paul. Paul est un homme qui jusqu'à présent a une vie plutôt conventionnelle. Il est bien intégré dans la société. Il a de bonnes relations avec tout le monde. Quant à la deuxième phrase, elle est dite par Patrick. Patrick est tout le contraire. En mode d'adaptation à la société, on peut dire qu'il a tout faux. C'est un rebelle, c'est un violent, c'est un meurtrier. Les deux hommes doivent partager la même cellule en prison près de Montréal. Comment Paul, ce type bien sous tout rapport, a pu en arriver là ? C'est ce qu'on va découvrir dans le roman qui s'articule avec deux formes de chapitres. Certains se passent en prison avec des scènes assez cocasses mais qui racontent bien la dureté des conditions d'incarcération. Et les autres chapitres nous emmènent dans la tête de Paul qui retraverse sa vie depuis son ascendance danoise. Là, on a beaucoup de belles pages. Et puis son enfance en France, à Toulouse, où il a grandi, son arrivée au Canada, Québec, où il a fait sa vie d'adulte. Tout ça nous fait traverser des époques de mai 68 dans son enfance où souffle un vent de liberté jusqu'à notre temps, les années 2000, avec une société liberticide, obsédée par la rentabilité, l'efficacité, une société inhumaine. Et c'est cette société-là qui va mettre Paul en prison. Tout ça nous est raconté, bien sûr, à travers des personnages infiniment touchants, traités avec beaucoup de profondeur, de tendresse par Jean-Paul Dubois. On en arrive même à aimer ce Patrick, ce violent. On comprend sa marginalité et on est touché par ses élans d'amitié pour son co-détenu. Il y a Winona, l'épouse de Paul, sa chienne Nook, adorable, adoré, son père, sa mère. Voilà, tous ces personnages sont infiniment touchants. Certains sont même drôles, fantaisistes. Mais tous racontent quelque chose de notre société. Tout ça fait que Jean-Paul Dubois peint une condition humaine avec les beautés de la vie, ses fulgurances magnifiques telle l'amour, mais aussi ses cruautés, ses ouragans qui traversent tout à coup une existence et sur laquelle il faut repartir tel un canasson qui vous met à bas, comme dit le fameux Patrick. Il faut immédiatement remonter dessus et c'est ce que fera notre ami Paul. La fin est superbe, le style est humoristico-poétique, ce livre peut arracher des sourires, des rires, quelques larmes. Il est vraiment très beau. Je n'ai pas envie de vous dire, je vous le recommande, j'ai envie de vous dire, lisez-le.